Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour cette preview dédiée à Rage 2. En effet, vous le savez, si vous nous suivez, je sais que vous nous suivez, notamment avec le 3 Carrojus. Vous savez que Julien et moi-même sont partis à Stockholm il y a quelques semaines dans les studios d'Avalanche directement pour tester le bébé. Et vous savez que je l'attendais, je l'attends avec impatience puisque j'avais adoré le premier épisode. Et il y a pas mal de choses à dire sur le jeu. Actuellement, là, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, je suis peut-être déjà dans l'avion en direction l'E3 à Los Angeles pour aller streamer sur ma chaîne Mixer et pour jouer à tout un tas de jeux, notamment Resident Evil 2 Remake. Donc c'est la joie et la bonne humeur. Vous avez déjà eu les impressions de Julien concernant Rage 2 ? Il les a tournées hier directement à la fin de notre 3 incroyable et magique Carrojus. Maintenant, c'est à moi de vous dire ce que j'en pense. Il y a pas mal de choses à dire. C'est vraiment un jeu haut en couleur, c'est le cas de le dire. Allez, c'est parti. Alors forcément, vous allez le voir, ce Rage 2 va vous faire penser à Mad Max, évidemment. Mad Max qui était sorti en 2015 à l'époque. Et c'est normal puisque c'est un jeu signé Avalanche, mais pas que. Pas que. Effectivement, l'open world, c'est vraiment Avalanche, vous le voyez. C'est très, très joli, honnêtement. Alors, manette en main, je vais vous expliquer un petit peu la séquence à laquelle j'ai pu jouer. C'était très joli aussi, mais c'est vrai que ça a liasé un tantinet. Mais bon, à ce niveau du développement, c'est normal. Le jeu a encore bien le temps de s'améliorer et de corriger ses erreurs. Et quoi qu'il en soit, je n'ai pas pu jouer ces séquences de monde ouvert où on va pouvoir avoir accès à pas mal de véhicules. Vous le voyez, on va pouvoir bombarder d'autres voitures, d'autres véhicules. Il y en aura tout un tas. Ça, c'est vraiment des trucs à la Mad Max. Mais on aura aussi la patte ID Software, puisque c'est vraiment un mariage entre les deux studios, qu'on verra plutôt dans ces séquences de gunfight. Là, c'est cette séquence à laquelle on a pu jouer. Et là, vraiment, on sent la patte plus bourrin, plus brutale. C'est bien nerveux, en fait. Très à la Doom. Voilà, si vous aimez Doom, si vous aimez le boulot d'ID Software, forcément, vous allez apprécier ces séquences-là. Mais de savoir qu'on a aussi la possibilité d'aller dans un monde ouvert, signé Avalanche, forcément, on sait que ça va être cool, ça va être fun, ça va être dense et riche. Alors, comme vous le voyez, on va se retrouver dans la peau d'un ranger, un ranger du Wasteland qui va donc tenter de se débarrasser de l'autorité. L'autorité, qu'est-ce que c'est ? C'est une division, une sorte de division paramilitaire qui, malheureusement, a pris le pouvoir grâce, ou plutôt à cause d'une catastrophe naturelle, une catastrophe environnementale. Donc, c'est un petit peu le why. Et vous, vous allez essayer de vous en débarrasser. Donc, on a pu voir une séquence où on doit retrouver un personnage, pardon, un scientifique, le docteur... Alors, c'est très dur à dire, hein ? Xvazir, dans une zone où la nature a repris ses droits, comme vous avez pu un petit peu le constater ici. On a des personnages vraiment avec une grosse, une belle identité, des mutants en veux-tu en voilà. On est vraiment dans un monde à la totale récolte, évidemment, très Mad Max aussi. J'ai trouvé ça vraiment très, 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 très joli. Et puis surtout, voilà, le système de combat est vraiment classe, avec énormément d'action, énormément de nervosité. C'est encore plus barré que le premier épisode. Ça se déroule 20-30 ans après. On voit vraiment l'évolution, en fait, du monde de Rage, les habitations, la nature. Ça, c'est vraiment classe. Mais même en termes de combat, c'est beaucoup plus intense, en fait. Il y aura d'ailleurs, vous l'avez vu, différents véhicules, avec des affrontements, avec donc plusieurs autres véhicules. C'est plutôt classe. Mais on aura surtout des séquences où on va pouvoir utiliser des capacités spéciales, en fait, avec des combos à utiliser. On va notamment avoir une jauge d'overdrive. Et grâce à cette jauge d'overdrive, on pourra enchaîner les attaques quand elle sera pleine, en fait. L'écran va se teinter en rose. Et là, on va pouvoir asséner pas mal de coups ultra efficaces. Je trouve ça vraiment, en tout cas visuellement, quand on assène les combos, tout ça, c'est assez efficace. Ça vous en met plein la vue. Franchement, je suis contente de voir que c'est quand même plutôt joli. Et puis pendant les combats, outre l'utilisation, effectivement, des armes et des capacités spéciales, vous allez pouvoir déclencher, c'est ce que je disais, des ondes de choc. Ça, c'est vraiment très, très classe. En sautant à la volée, on va aussi utiliser une sorte de batarangue. Un wingstick, en fait, qu'on peut évidemment switcher avec des grenades via la croix directionnelle. Là, vous voyez, on déclenche les ondes de choc. J'ai trouvé ça très, très classe, en fait. Et surtout, en plus, on va vraiment avoir affaire à une horde d'ennemis. Le bestiaire est assez varié. De toute façon, ça aussi, c'est ce qu'on nous a promis. Pas mal d'ennemis différents, notamment celui que vous venez de voir, là, une sorte de troll mélangé avec El Gigante, Dig the Master. Donc, il y a vraiment, voilà, une identité. Puis regardez, encore une fois, c'est super joli. Il y a vraiment quelque chose avec une musique qui accompagne bien les actions. C'est très punk, très rock. Une ambiance qui est vraiment, vraiment intéressante. En tout cas, moi, qui me séduit. Alors, pour l'instant, pas de coop ou de multi prévu. C'est vraiment une aventure solo. Donc, moi, en tout cas, ça me plaît. En plus, comme je vous dis, ça fait une belle promesse. Elle montre déjà, en fait, une belle identité, cette expérience. Et j'ai vraiment hâte, voilà, vraiment hâte de m'y poser. C'est prévu pour 2019. On n'a pas de date spéciale sur PC, PS4 et Xbox One. Et très franchement, cette séquence m'a bien plu. Voilà, très nerveux. On sent bien la patte des deux studios. Ça fait un joli mariage, franchement. Et j'ai hâte d'en savoir plus, donc notamment sur le monde ouvert, puisque, je vous le dis, on a juste pu jouer cette séquence que vous avez vue, d'ailleurs, à l'E3. Vraiment, juste cette séquence de gunfight où on a pu utiliser les armes, les pouvoirs, voir un petit peu ce que ça donnait, voir un petit peu l'environnement, etc. Mais pas le monde ouvert. Mais si vous connaissez bien Avalanche, c'est sûr que ça fait une belle promesse parce que ce sont, en général, des univers qui sont riches et, comment dire, plein de promesses. Voilà pour cette preview de Rage 2, les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous a chauffé puisque vous avez déjà aussi découvert déjà l'après-vue de Julien, puis pas mal d'images, justement, sur ce deuxième épisode. Est-ce que vous aviez fait le premier ? Moi, j'avais adoré, justement. J'espère, en tout cas, aimer autant le deuxième. J'espère que l'aspect RPG, ce sera un peu plus travaillé. En tout cas, voilà, on a vu qu'on avait quand même pas mal d'options. On aura plus de véhicules. On a ce wing stick avec lequel on peut faire des trucs assez cool, les capacités spéciales avec les déflagrations. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça cool. Je me suis bien amusée. Concrètement, j'ai trouvé ça assez jouissif. Voilà, avec une bonne ambiance. Donc, posez-moi vos questions dans les commentaires si ça vous branche. Et puis, surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à bien vous abonner. D'autres vidéos arrivent. D'ailleurs, des vidéos, notamment, sur Resident Evil 2 Remake. Normalement, je vais pouvoir aussi vous parler de Days Gone, manette en main, Spider-Man, Assassin's Creed Odyssey aussi, sur lequel j'ai vraiment hâte de poser les mains. Enfin, tout un tas de jeux incroyables et magiques. Évidemment, donc, je compte sur vous pour être là. Voilà, les amis, je vous fais plein de bisous. Merci de m'avoir suivi. Et à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501